de mon ordinateur, si tu veux le lien du site qui s'affiche sur mon écran, c'est le site du gouvernement du Canada, c'est le site de l'IRCC, c'est le site le plus sûr, si tu veux venir, tu dois te confier uniquement à ce site là, si tu veux le lien, dans la description là, j'ai mis le lien, moi je ne cache rien, je n'ai rien à te cacher, je veux que tu viennes, donc clique sur le lien, tu verras la page, ok, que ça soit sur une tablette, sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ok, ok, donc allons-y, nous sommes sur l'écran de mon ordinateur, ok, et nous sommes sur le site du gouvernement du Canada, comme vous voyez, gouvernement du Canada, canada.ca, je pense que si tu es abonné chez moi ou bien tu es nouveau, sache que le site du gouvernement c'est www.canada.ca, alors nous sommes là pour vérifier les délais de traitement pour les visas, ok, le gouvernement, ce n'est pas moi, le gouvernement va nous dire quels sont les délais pour les visas, toi qui veux obtenir le visa canadien, on va voir, donc, on nous dit, voir le délai des traitements, indiquer le type de demande que vous voulez présenter, ok, alors, nous on va cliquer ici, alors, nous on veut le visa pour le travail, ok, tu veux le visa pour le travail, non, tu veux aller travailler, donc, on a écrit ici, résidence temporaire, travailleur, tu cliques là-dessus, on nous demande, quel type de demande de résidence temporaire, déjà, pour t'expliquer, donc, il existe la résidence temporaire et la résidence permanente, quand on parle de résidence permanente, c'est tout ce qui est entre-express, arima, désignation des provinces, mais, pour la résidence temporaire, tu as trois types de visa, le visa des études, le visa pour le travail et le visa pour le visiteur, donc, nous, on va choisir, parmi les types, quel type de visa, on va choisir le visa travailleur, donc, on appelle ça permis de travail, vous voyez, c'est en bleu ici, donc, vous, vous voulez le permis de travail depuis l'étranger, vous êtes à l'étranger, vous êtes à l'extérieur du Canada, vous voulez le permis de travail, donc, on va cliquer là-dessus, on clique, à la maison, vous pouvez reprendre comme moi, je n'ai pas le monopole, je suis là pour vous informer pour que tu appliques, si tu appliques, tu vas réussir, si tu n'appliques pas, tant pis pour toi, je ne peux pas venir appliquer à ta place, vrai ou faux, c'est vrai, non, ok, à partir de quel endroit vous faites votre demande, à là, maintenant, les délais de traitement varient selon chaque pays, ok, les délais de traitement varient selon chaque pays, toi qui me suis, dis dans les commentaires de YouTube ici, là, dis-moi dans les commentaires ton pays, je veux choisir, dis dans les commentaires, quel est ton pays, tous ceux qui suivent cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, quel est votre pays, ok, ça m'aiderait déjà à voir, vous me suivez depuis où, et dans les vidéos qui arrivent, même dans cette vidéo, je vais choisir ton pays, et te montrer, ok, donc, on va commencer, on va choisir, par exemple, le Togo, ok, le premier pays qui me vient en tête, c'est le Togo, donc, par exemple, vous voulez le permis de travail, vous voulez aller au Canada, et vous voulez avoir votre visa pour le travail, vous êtes au Togo, combien de temps ça va vous prendre ? On va cliquer sur le Togo, les amis, vous voyez bien, je suis sur le site du gouvernement, c'est pas moi qui fabrique les infos, donc, on va voir, voir le délai de traitement, on clique, Voici, la réponse, permis de travail de l'étranger, délai de traitement au Togo, c'est 12 semaines, les amis, en 12 semaines, tu peux avoir ton permis de travail, les amis, c'est pas une bonne nouvelle ça, 12 semaines, c'est combien de mois ? C'est 4 mois seulement, en 4 mois, ça y est là, c'est écrit en noir et blanc, j'essaie de donner le lien, va vérifier, hein, ça dépend, les Togolais, ils sont bien, bon, on va voir ton pays, allons-y, on va voir la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, on clique, vous voyez, en Côte d'Ivoire, le délai, c'est 12 semaines, vous voyez, permis de travail de l'étranger, traitement, délai de traitement en Côte d'Ivoire, 12 semaines, les amis, c'est pas moi, c'est le gouvernement, je suis sur leur propre site, bon, qu'est-ce qui t'empêche, toi qui me regardes, de te lancer, que ce soit le visa des études, que ce soit le visa pour le travail, le visa visiteur, la résidence permanente, pourquoi tu te lances pas, pourquoi tu ne changes pas ta vie, à quoi, tu attends quoi pour te lancer, tu vas dire, monsieur Lutte, j'ai pas l'argent, monsieur Lutte, c'est pas l'argent qui fait le projet, tu changes sur moi des excuses, voici les délais, tu as le projet, moi j'ai l'expertise, j'ai la connaissance, donc, je vous ai dit ça au début de cette vidéo, tous ceux qui sont restés même jusqu'à la fin, mon WhatsApp s'affiche actuellement sur l'écran, parmi les 5 types de visas, je répète encore les 5 types de visas, visiteurs, les études, le travail, la résidence permanente, et les demandes d'asile, parmi les 5, choisis un seul type de visa, écris-moi sur mon WhatsApp, dis, monsieur Lutte, je veux ce type de visa, moi je vais t'aider, je vais t'envoyer les étapes, quelles sont les étapes, je vais t'envoyer ça, tu vas voir les étapes et tu vas appliquer, et dans quelques semaines là, en 12 semaines ou plus, ça dépend du pays où tu te trouves, parce que les délais changent par rapport au pays, à toi d'aller vérifier, j'ai mis le lien, mais dans tous les cas, dans quelques semaines, d'ici le 1er janvier 2025, tu pourrais, toi et toute ta famille, être au Canada, ou bien toi-même si tu es seul, être au Canada, donc, j'attends vos messages, j'attends les messages sur WhatsApp, et je vous donnerai les étapes, maintenant, si tu appliques les étapes, gloire à Dieu, tu seras au Canada d'ici peu, si tu n'appliques pas, ce n'est pas mon problème, moi j'ai fait ma part, je vous ai informé, et je vous donne les connaissances que j'ai, pour la suite, je vous donne rendez-vous au prochain numéro, vous savez, l'immigration canadienne est un parcours qui change de vie, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de plusieurs personnes, ça va aussi changer ta vie, c'est le ministre qui le dit, ministre, l'honorable Marc Miller, je vous donne rendez-vous sur mon WhatsApp, salut.